Musique Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 7ème journée de championnat puisque c'est le match en retard de la 7ème journée qui est donc joué après la 8ème entre Lille et Nantes, les organismes sont un peu fatigués donc les deux équipes ont fait un petit peu tourner leurs effectifs notamment Lille qui va faire jouer Girassi en pointe de l'attaque c'est le principal changement du côté lillois et du côté de Nantes qui est toujours privé de Rioux dans les buts Maxime Dupé va être de nouveau aligné ce soir il y aura également du changement au niveau de la défense avec deux latéraux qui vont être alignés ce soir ce sera Sabali à gauche, Dubois à droite et puis en attaque, Sigtorsson va reprendre de nouveau la pointe on va tout de suite suivre cette rencontre Nantes ne perd pas de temps là avec Sigtorsson la petite balle piquée pour Bedoya le tir s'est détourné par Enyama c'était un tir là en demi volet ballon pour Girassi la place Girassi ça passe juste à côté c'est Dupé qui accompagne ce ballon à côté de son poteau je ne sais pas s'il l'a touché non il ne l'a pas touché c'était pas cadré pour Girassi 12 minutes de jeu et ça s'attaque là des deux côtés il y a beaucoup beaucoup de belles occasions Bedoya pour Botteac non c'est récupéré par les Lillois Sivelli Korshia Korshia Dodo il n'y a pas de faute sur Korshia Dodo a récupéré cette balle il rentre dans la surface de réparation le tir oh ça passe juste au dessus de la barre et là l'arbitre n'avait pas sifflé Dodo l'a pris à l'épaule la passe en rentrée là pour Enyama Enyama qui se plante totalement Enyama et le but de Sigtorsson Enyama qui voulait dégager c'était pas assez fort et Sigtorsson qui vient mettre un amorti de la poitrine pour récupérer cette balle l'international là on revoit l'action la passe en retrait pour Enyama qui on le sent fébrile et Enyama qui détonde directement sur Sigtorsson la reprise de volet pied gauche pour l'attaquant qui vient le crucifier à bout portant le gardien et l'ouverture du score donc pour Nantes 1-0 et on voit là que les Lillois sont un peu fatigués il y a beaucoup de déchets dans les passes et dans le jeu et Nantes qui en profite à la pause Junior Talo va rentrer à la place de Girassi en pointe et là Enyama qui joue avec le feu encore une fois le dégagement ah c'est loupé c'est dommage pour Sigtorsson ça tape le dos de Bedoya et Enyama qui s'était planté encore une fois sur cette relance Mounir Obadi là va rentrer à la place d'Eric Boteac à l'heure de jeu c'est de faute c'est Léo Dubois là qui a fauché Obadi un carton jaune logique pour le jeune joueur Léo Dubois qui est aligné aujourd'hui il va y avoir un changement d'ailleurs sur ce petit temps mort Marvin Martin va rentrer à la place de Balmont au milieu de terrain on va faire rentrer un petit peu d'offensif il y a Adrien Thomasson également à la place de Iloqui à droite du côté de Nantes 79ème minute Léo Dubois qui est sous le coup d'un carton jaune remplacé par Lenjani et à la 85ème Gigi qui rentre à la place de Gomis Gomis qui est milieu défensif et Gigi qui va prendre sa place qui est défenseur Gigi justement pour Bedoya Bedoya pour Sigtorsson c'est repris par Odel ça passe loin au dessus décache d'Enyama et Nantes qui continue à pousser pour la fin de match c'est perdu par Sabali c'est tiré à côté finalement pour Bouffal le pied du défenseur a détourné ce ballon en corner et là Nantes qui est vraiment à fond pour l'attaque il y a même Enyama qui est monté qui est devant le gardien et non qui ne prendra pas si il bouscule le gardien ça repart et c'est Sivelli qui le met non c'est Bachat qui le met dans les buts assez cruel là pour Lille une erreur bah deux erreurs en fait du gardien pour ses deux buts une erreur d'Enyama une erreur de Dupé 90ème minute on est dans le temps additionnel et là je crois que c'est ouais c'est Enyama qui qui contre cette balle sur cette sur ce dégagement de Dupé et finalement Bachat derrière qui a bien suivi et qui se jette pour égaliser un partout entre les deux équipes merci de nous avoir suivi à très vite sur notre chaîne merci de nous avoir suivi Sous-titrage FR ?